assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallam ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in donc bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo donc dans cette vidéo je vais vous expliquer quelques termes très utiles c'est pas une vidéo qui dure très très longtemps vous allez voir donc le premier terme c'est al basmala qu'est-ce que al basmala et bien al basmala c'est le fait de dire bismillahirrahmanirrahim donc lorsque vous entendrez quelqu'un dire al basmala et bien il faudra comprendre que ce qu'il sous-entend c'est cette formule bismillahirrahmanirrahim on peut trouver également as-sabhala as-sabhala avec le bas as-sabhala as-sabhala c'est le fait de dire subhanallah donc encore une fois si vous entendez quelqu'un dire as-sabhala là où parler de as-sabhala c'est qu'il est en train de parler de l'expression subhanallah la troisième expression qu'on mettra ici c'est al haylalah al haylalah qui est tout simplement le fait de dire la ilaha illallah bon ça c'est pas un terme qu'on entend très très souvent mais on peut le lire dans certains livres al haylalah c'est le fait de dire la ilaha illallah on a également al-hawqala al-hawqala qui est le fait de dire la hawla wa la quwata illa billah donc si vous entendez quelqu'un dire al basmala c'est qu'il sous-entend la formule bismillahirrahmanirrahim as-sabhala subhanallah al haylalah la ilaha illallah al-hawqala la hawla wa la quwata illa billah il y a de force et de puissance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala une autre formule al hamdalah al hamdalah ça on en a déjà parlé dans certaines vidéos donc al hamdalah c'est le fait de dire al hamdou lillah al hamdou lillah al hamdalah dernière expression que je vous mettrai ici c'est al haylalah donc on n'entend pas souvent également les gens utiliser ce nom mais on le trouve également dans certains livres de jurisprudence ou bien de croyance etc donc al haylalah c'est le fait de dire haylalah salah haylalah falah al haylalah al haylalah haylalah salah haylalah falah donc voilà quelques termes qui sont très simples mais qui peuvent être également très utiles lorsque parfois on entend dans la khutbah l'imam citer ses noms on ne sait pas ce que ça veut dire ou bien on peut les lire dans certains livres et on ne sait pas à quoi ça correspond et bien les voici et puis il y en a plein d'autres comme ça mais là je vous ai mis je vous en ai mis 6 c'est déjà pas mal prenez-les mémorisez-les et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo salam alaykoum je vous ai mis 2 un petit peu plus de 8 j'ai mis 2 et puis moi je vous ai mis 2 c'est déjà pas mal et puis moi je vous ai mis 1